Est-ce que ça sert encore de garder espoir ou c'est foutu ? Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah j'ai regardé un peu les derniers rapports du GIEC, en fait ils disent que c'est mort, que c'est foutu, donc est-ce que ça sert encore à quelque chose de se battre pour la planète ? Enfin pour la planète, en fait quand on dit pour la planète c'est plus pour l'humanité sur la planète parce que la planète ira toujours très bien. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de se battre ou est-ce que de toute façon on va crever donc autant en profiter ? Ce serait facile si c'était comme dans d'autres look-up. Enfin facile, ce serait presque plus simple parce que dans ce cas on serait dans une impuissance totale et donc on serait juste dans une situation où une météorite nous arrive dessus, donc dans ce cas dansons, jouissons jusqu'à la dernière minute faisons des grosses raves ou je sais pas allons courir et nager nu. Il y aurait ces trucs de vivons très intensément les dernières heures avant la fin de l'humanité. Ouais parce que dans d'autres look-up du coup c'est sur Netflix et en gros ils annoncent on se poil pas, je crois que c'est vraiment le brief du début. En gros ils disent dans 6 mois ou 3 semaines dans pas longtemps il y a une météorite qui arrive, on peut pas l'éviter. Voilà, faut le regarder parce que c'est c'est quand même un truc comme algorie mais d'ailleurs justement c'est pas une bonne algorie de ce que je veux dire du climat. Donc on pourrait imaginer ça comme ça. Ce qui est assez drôle, cocasse, c'est qu'il y a une dépêche AFP qui est sortie en disant il reste 3 ans 3 ans pour en gros agir et sinon c'est un peu foutu. Et donc c'est pour ça qu'on a eu plein d'articles qui sont sortis après le rapport du GEC en disant il reste 3 ans et après c'est mort. Et en fait c'est le journaliste de l'AFP qui a mal compris le résumé du rapport du GEC parce que c'est pas du tout ça. En fait rien n'est immuable. C'est-à-dire que certes il y a une urgence qui est totale parce qu'il est jamais trop tard pour que ce soit pire et que chaque demi-dixième de degré cache derrière lui des vies. Que ce soit au Pakistan, dans les inondations, que ce soit dans les feux près de chez nous, que ce soit les espaces qui disparaissent, bien sûr ça c'est important. Mais aussi ce qu'il faut vraiment comprendre c'est qu'on arrive à des seuils. En fait il y a ce qu'on appelle les limites planétaires et donc il faut imaginer un peu comme si on avançait dans un vide comme ça donc chaque génération émet un peu plus, se rapproche du vide et nous on est vraiment la génération où là on peut juste faire un pas de plus mais en fait c'est le pas de plus qui nous fait vraiment tomber dans l'abîme. Donc là où c'est vrai c'est que l'urgence elle est réelle parce que si on dépasse ses seuils en fait c'est des phénomènes d'emballement climatique ce qu'on appelle. En gros les modèles ne peuvent plus trop prévoir et ça part un peu en vrille. Donc il y a ça. Maintenant ce qui est certain c'est qu'on a un pouvoir d'action et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer c'est-à-dire se dire c'est urgent, c'est vrai on vient à un moment de l'histoire très important peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'humanité mais en même temps on a un pouvoir immense d'action. Tu vois le trou dans la couche de jaune il y a eu le protocole du Kyoto il y a eu des décideurs qui se sont mis autour de la table qui ont dit ok on va interdire ces gaz qui nous mettent directement en danger et là il y a quelques semaines des études qui sont sorties en disant le trou est en train vraiment de se résorber. Donc une action concrète politique qui a interdit banni un gaz extrêmement toxique des gaz de CHF trou dans la couche de jaune on y arrive en fait. La terre a une capacité de régénération qui est très très forte si vous avez un jardin et que vous voyez que vous mettez plus d'herbicides dedans bah en fait dès l'été prochain vous voyez que la terre commence à avoir des vers de terre qu'elle reprend vie donc en fait il est possible de ralentir ce phénomène là donc il faut vraiment garder cet espoir là et surtout garder l'espoir dans ce qu'on est capable de faire et puis aussi changer un peu de paradigme parce qu'il va pas y avoir en 2050 un lutin qui va sortir en disant bravo vous avez sauvé l'humanité ou désolé tout le monde meurt d'un coup quoi c'est pas ça ce sera sûrement le combat de toute notre vie et il faut quand même qu'on réussisse à se battre ne serait-ce que pour une baleine ne serait-ce que pour un bout de glacier ne serait-ce que pour quelques espèces qu'on réussira à préserver je pense que ça vaut le coup profondément je pense que ça vaut le coup un peu de